On va s'attaquer maintenant à des problèmes un peu plus avancés sur les rapports. Considérons une classe de 57 élèves. On nous dit que le rapport fille-garçon dans cette classe est de 4 filles pour 15 garçons. Et on nous demande combien de garçons doivent quitter la salle pour que le rapport devienne de 4 filles pour 11 garçons. On va commencer par écrire l'énoncé sous forme d'équation. On va nommer G le nombre de garçons initial et F le nombre de filles. Comme ça, ça va être simple. Et on nous dit que le nombre de filles plus le nombre de garçons est égal à 57. Et on nous dit aussi que le rapport fille-garçon est égal à 4 quinzièmes. Donc 4 filles pour 15 garçons. Donc là, je peux tout de suite transformer cette seconde équation en multipliant par G des deux côtés. Donc F égale 4 quinzièmes de G. Et je peux venir remplacer ce F, ici, dans cette première équation, pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnues. Donc ce F remplacé devient 4 quinzièmes de G. Plus, et là, j'écris le reste de l'équation. Pour l'instant, je respecte les couleurs pour bien voir que c'est bien cette première équation, ici, que je viendrai écrire. J'ai simplement remplacé le F par sa valeur donnée par la deuxième équation. Et donc maintenant, bon, alors G, c'est la même chose que 15 quinzièmes de G. Donc cette somme-là, 4 quinzièmes plus 15 quinzièmes, ça nous donne 19 quinzièmes de G, est égale à 57. Donc si je multiplie par 15 dix-neuvièmes l'inverse des deux côtés, donc fois 15 est divisé par 19. Ici, bien entendu, ça se simplifie, on l'a fait exprès. G égale 57 divisé par 19 fois 15. Il se trouve que 57 divisé par 19, en fait, ça, ça vaut 3. Donc parce que, oui, là, 10 fois 3, 30, 9 fois 3, 27, et la somme des deux, ça fait bien 57. Et donc là, on a 3 fois 15, c'est-à-dire 45. Donc on vient de déterminer que le nombre initial de garçons était égal à 45. Donc là, vous voyez ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de déterminer le nombre initial de garçons et de filles, et c'est très souvent comme ça qu'il faut attaquer ce type d'exercice sur les rapports. Donc là, on a le nombre de garçons égale à 45, et le nombre de filles, on sait que le nombre d'élèves total, c'est 57. Donc le nombre de filles, c'est tout simplement 57, moins 45, c'est-à-dire 12. On peut vérifier tout de suite que le rapport filles garçons, c'est-à-dire 12 sur 45, est bien égal, donc là, ça simplifie par 3, 12 divisé par 3, ça fait 4, pardon, et 45 divisé par 3, ça fait 15. Donc on retrouve bien la deuxième équation, le rapport filles garçons égale 4 sur 15. Donc là, on va essayer maintenant de répondre à la question, on nous demande combien de garçons doivent quitter la salle, et bien ce nombre de garçons qui quittent la salle, on va l'appeler x. Combien de garçons doivent quitter la salle pour que le rapport devienne de 4 filles pour 11 garçons ? Donc on a un rapport de 4 filles pour 11 garçons. Alors comment est-ce qu'on va écrire ce rapport avec les variables qu'on a déjà, les quantités qu'on a déjà ? On sait que ça, c'est le nombre de filles, et le nombre de filles ne change pas. Donc c'est le rapport filles garçons après, on va écrire ça un peu mieux. Donc on a le rapport filles garçons après que les x garçons aient quitté la salle, donc les garçons, il y en avait g au début, mais comme il y en a x qui quittent la salle, le nombre de garçons après, c'est g moins x. Donc là, j'enlève le nombre de garçons qui ont quitté la salle. Et donc ce rapport-là doit être égal à 4 onzièmes, parce qu'on a un rapport de 4 filles pour 11 garçons à la fin de l'histoire. Donc là, on peut résoudre ça grâce à un produit en croix, par exemple. Donc on peut aussi remplacer, évidemment, f et g par leur valeur. Donc f, c'est 12, divisé par g, c'est 45, donc moins x est égal à 4 onzièmes. Et là, on fait le fameux produit en croix. Donc 4 fois 45 moins x, c'est-à-dire 4 fois 45, 180 moins 4x, est égal à 12 fois 11, c'est-à-dire 132. Donc là, on peut soustraire 180 des deux côtés. Ça va nous donner moins 4x égale à 132 moins 180. Et 132 moins 180. Et ça, ça nous donne moins 48. Et si moins 4x égale moins 48, alors x égale 12. C'est-à-dire que si 12 garçons quittent la salle, alors le rapport phi garçon devient de 4 pour 11. On peut le vérifier tout de suite. On a 12 filles sur 45 garçons au début, mais 12 qui quittent. Donc ça fait 12 divisé par 33. Et là, ça, ça se simplifie par 3 aussi. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et 33 divisé par 3, ça fait 11. Donc on retrouve bien le rapport qu'on devait retrouver. Prenons un autre exemple. Considérons maintenant un panier de fruits. On ne sait pas combien il y a de fruits dedans, mais on nous dit qu'il y a 5 pommes pour 19 bananes. Et on nous dit aussi qu'en ajoutant 23 bananes, le panier contient alors 10 pommes pour 61 bananes. Et on nous demande combien de fruits y a-t-il dans le panier après l'ajout des 23 bananes. Donc là, on va encore une fois essayer de trouver combien il y avait de pommes et de bananes initialement dans le panier de fruits. Et on va encore une fois utiliser les initiales P pour les pommes et B pour les bananes. La première phrase de l'énoncé nous dit que le nombre initial de pommes sur le nombre initial de bananes vaut 5 sur 19. Et la deuxième équation, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette deuxième équation ? On prend le même nombre de pommes, on ajoute 23 bananes, donc on a le même nombre de bananes qu'au début, plus 23. Et le rapport des deux est égal à 10 sur 61. Donc là, on a deux équations, deux inconnues. On va résoudre tout ça. Donc on peut commencer par faire les produits en croix. Là, on peut commencer par la deuxième équation. Donc on nous dit que 61 fois p est égal à 10 fois b plus 23. Donc c'est 10 fois b plus 10 fois 23, c'est-à-dire 230. Et de l'autre côté, on nous dit que 19 fois le nombre de pommes p est égal à 5 fois le nombre de bananes b. Là, je remarque qu'on a de part et d'autre, donc je vais devoir résoudre ces équations, en remplaçant l'une dans l'autre. Donc là, on remarque qu'il y a 10b ici, qu'il y a 5b ici. Une manière assez simple de pouvoir remplacer ces équations l'une dans l'autre, c'est tout simplement de multiplier par 2 l'équation de gauche, là en vert. Si on multiplie par 2, ça nous dit que 38p est égal à 10b. Et ce 10b, je le retrouve bien des deux côtés. Donc je peux venir ici remplacer ce 10b, comme 10 fois le nombre de bananes, par 38 fois le nombre de pommes, parce que c'est la première équation qui me dit que ces deux quantités sont égales. Pour le reste, j'écris tout simplement mon équation. 61p égale 38p plus 230. C'est une équation simple, à une inconnue. ça me donne donc 61p moins 38p égale 230. Et 61 moins 38, c'est 23. 23p égale 230. p égale 10. Donc il y avait 10 pommes initialement dans le panier de fruits. Et on sait que, d'après la première équation, pour 5 pommes, il y a 19 bananes. Donc pour 10 pommes, il y aura le double, 38 bananes. Mais ça, en fait, ça revient exactement à résoudre l'équation qui est ici. Donc si on extrait la valeur de B, le nombre de bananes ici, on va trouver que B égale 19 cinquième de P, le nombre de pommes. Et comme le nombre de pommes, c'est 10, donc 19 fois 10 sur 5. 10 sur 5, ça nous fait 2. Donc là, on a 38, comme prévu. Et on peut vérifier, effectivement, que 10 sur 38, c'est bien 5 pommes pour 19 bananes. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, on nous demande de répondre à la question combien y a-t-il de fruits après l'ajout des 23 bananes. On va prendre le nombre initial de pommes plus le nombre initial de bananes plus le nombre de bananes ajoutées qui est 23. Donc ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne le nombre de pommes, 10, plus le nombre de bananes, 38, plus 23. Et ça nous donne donc 10 plus 38, 48, plus 20, 68 et 3, 71. Donc le nombre total de fruits après l'ajout des bananes, c'est 71 ou 71 pour nos amis belges.